On m'a demandé de vous présenter les trois personnages. On vient de vous les présenter, donc j'ai un petit complément en essayant de ne pas être trop loin. Je vais parler d'abord d'Albert Jolquet, dont vous allez entendre les deux moyens. Albert Jolquet, donc, est allemand de 6 mai 1865, et il a 49 ans, donc, et il est instituteur lorsqu'il est faite la Première Guerre mondiale. Bon, je vais vous passer certains détails. Mais, je vais vite aller à l'essentiel, c'est qu'il a écrit, donc, un journal qui est, donc, un témoignage direct de la guerre mondiale vécue au jour le jour, mais dans une petite ville loin du fond, à l'arrière, et que ce journal-là a été écrit, donc, et a été resté secret pendant un siècle. Albert Jolquet, dans ce journal, il exprime en toute liberté ses opinions politiques, religieuses, morales, en fonction des événements locaux, nationaux et internationaux, bien sûr. Le journal a été donné aux archives départementales de la Lozère par Jean de Boisot en 2013, et Albert Jolquet est mort à Nantes en 1925. Je vais vous parler ensuite, donc, d'Émile Jolquet, qui, lui, est né dans le bar, le 17 mai 1873, et puis il a découvert vraiment pendant son enfance, et puis après des études de droit à Montpellier, il est revenu s'installer dans la préfecture lausérienne, comme avocat d'abord, et puis ensuite comme avoué. Il est essentiellement considéré comme anticlérical et de sensibilité radicale socialiste. Son action politique correspond à l'enracinement de la Troisième République en Lozère, et à l'achèvement de la laïcidation de l'enseignement sur Mande, en particulier pour celui des Théens. À sa mort, le 29 décembre 1918, chacun lui rendra un libre en hommage, et à Mande, un jardin public, porte aujourd'hui son nom. Et je vous présente, donc, enfin, Marius Baguel, donc, beaucoup plus jeune. Il est né à Mande le 22 septembre 1892, et donc, quand il est incorporé sur les drapeaux en 1913, il a 21 ans. Il est affecté au service auxiliaire, à cause de sa santé fragile et de sa porte au myopie. Il passe la guerre en soldat de l'arrière. Il effectue la journée ses tâches militaires, et le soir ses recherches personnelles, et il rédige son journal sur des études armées. Il s'investit avec passion au service de la Lozère, et publie sur tous les aspects de la Lozère. Il est entré à la Société des lettres de la Lozère en 1968, il en devient le secrétaire adjoint en 1936, puis le secrétaire général en 1939, et il en est élu président en 1950, jusqu'en 1958. Un travailleur infatigable, malgré la maladie, c'est à nouveau que la Lozère décède à Mande le 9 octobre 1969. Merci. Sous-titrage MFP. Le 31 juillet 1914, on était prêt, mais on doutait encore. On disait que la guerre serait trop effroyable pour que le Kaiser veuille la déchaîner. On se lève, étonné de n'avoir pas été réveillé par la Générale, on pressent que l'heure est très grave. C'est samedi, il y a du monde, on prend le repas de midi sans trop savoir comment. Vers ce moment, la nouvelle se propage que Jaurès a été assassinée. Elle produit une grande dépression. Nous essayons de reprendre notre travail habituel, mais notre anxiété persiste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Soudain, vers 4h15, quelqu'un monte au galop de l'escalier du bureau. Deux secondes après, le sous-intendant Augier ouvre brusquement la porte du bureau de M. l'officier de Comtesse et dit « Cette fois, ça y est ». Et il montre l'ordre de mobilisation générale, carré de papier blanc sur lequel sont imprimés ces mots « Extrême urgence », « Circulaire recommandée », « Ordre de mobilisation générale », « Le premier jour de la mobilisation » et « Le dimanche 2 août ». Aussitôt, on entend teinter le toxin par le gros bourdon de la cathédrale. Une sonnerie spéciale de cléron retentit lugubrement dans la cour de la caserne. Des cris me parviennent, puis un bourdonnement de foule. Les autos de réquisition portant des gendarmes ronflent et passent en trombre. Je regarde dans la rue de l'avant. Elle est noire de mou. Une vague de gens vient bruer contre la grille de la porte d'entrée de la caserne qui est close. En une minute, cette rue s'est emplie. Un flot de gens est venu. Cette foule brouille, parle, angoissée. Beaucoup de femmes brouillent. Il fait un tendon. Brutalement. Plus. Sans une seconde. Une révolution se produit. Une période d'histoire s'arrête pour faire place à une autre. Ce soir du 1er août à Monde, les soldats de la garnison se répandirent en chantant dans la ville. Sur la place sur 25 se trouvait un manège d'aéron. Toute la soirée, il fut pris d'assaut par les militaires qui grimpaient dans les nacelles en criant « À Berlin ! » et en chantant la Marseillaise et le chant du départ. L'on aurait dit la plus ambiance d'un soir de très grande fête. Les mobiliser à plus sans cesse par des strains qui arrivent constamment. L'ordre est parfait. Les visages sont drames. Monde regorge bientôt de monde. La population double, triple dans quelques heures. Dans les mille, on le peut passer. Ce que l'on prévoyait est arrivé. À midi, aujourd'hui, l'on a affiché un appel au peuple français de Raymond Poincaré et des ministres disant que la mobilisation n'est pas la guerre. Souhaitons-le encore. 4 août 1914. Monde ou fournit de soldats. Il en est venu de partout. Il y a près de 8000 hommes ce soir dans le milieu. Le commandant d'armes, Elliot, donne des ordres très sévères de police. Des patrouilles de 7 heures à 9h30 du soir s'y engroiront constamment les nuits. Malgré cela, on trouve de nombreux soldats et vernisent tous les territoriaux en état de briller. Toutes les voitures sont réquisitionnées. Les attelages de vaches transportent des effets. C'est un grouement intense de véhicules, de chevaux et de militaires. Des prières publiques, présidées par l'évêque, ont lieu plusieurs fois par jour. Les gens se refusent à penser au lendemain. On ne veut voir que l'instant présent et ne pas s'imaginer l'avenir. L'angoisse est partout, le désespoir. Et c'est à l'Allemagne que nous devons ce cataclysme. Le lendemain, nous vivons dans l'histoire. Chaque jour pourris de faits qui seront à la postérité. Ici, ce soir, à 8h30, le départ du 142ème s'est effectué dans un enthousiasme admirable. Les soldats et les gens clamaient la Marseillaise et le chant du départ. On se broyait les mains. On s'embrassait en pleurant. Toutes les têtes étaient découvertes devant le passage des soldats qui s'en allaient vers la frontière au cri de « À Berlin ! Vive la France ! » Et les sabres nus les officiers par larges éclairs dans la nuit s'allument. Chaque heure qui vient apporte de l'histoire. Et à cette遠-会場, on se recontrer, on allait loin d'assez une diplomatie. Che釈re avec les membres lobby. 26 août 1914, j'ai fait aujourd'hui l'acte d'engagement à la légion étrangère d'un Italien âgé de 26 ans, le premier du registre qui date de moins dix ans. Les mobilisés sont venus de partout des quatre coins du monde et ils ont accouru. Buzan Ké de la sous-intendance est venu de Constantinople. Un secrétaire de la commission des réquisitions militaires est un père franciscain de Beyrouth. Les musulistes se sont empressés de rejoindre leur poste en partant de l'Argentine, du Brésil, du Mexique, de l'Afrique australe et de la région des Grands Lacs du fin front du Canada. De la forêt équatoriale aux étendues désertes du Zazka-Chemang, des mondes du Liban en part herbeuses, des Français exilés de la terre natale ont pourtant connu appris la grande et terrible nouvelle et ont volé aussitôt à la défense de la patrie lointaine et attaquée. 14 février 1915. L'école laïque fondée sur la neutralité confessionnelle a laissé intacte le sentiment religieux. Les soldats de 44 ans et au-dessous sont pour la très grosse part des produits de la laïque si ignominieusement insultés par les cléricaux. Et la laïque, non seulement n'a pas entamé le fond religieux, mais elle a développé en eux des sentiments d'altruisme et de tolérance, grâce à quoi l'union sacrée qui nous permettra de vaincre a pu être réalisée. Joffre a raison. La République peut être fière des soldats qu'elle forme. 2 octobre 1914, 9 heures du soir. Depuis 1798, sans doute, jamais une autre époque de l'histoire de France n'avait fait recenser, comme en ce moment, l'exacte vérité de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, comme il y a 120 ans, ces trois mots apparaissent vrais. Ma génération se fait tuer pour assurer la liberté de la France. Ceux qui se sacrifient étant tous égaux dans la fraternité du levoir. Il n'y a plus de distinction de classe ou de position sociale. Il n'y a que des soldats, que des Français. 6 mai 1916. Malgré l'union sacrée, quelques adversaires du régime républicain, esprits inquiets, aveuglés par un sectarisme outrancier, ne partent pas au général Jean d'avoir mis dans la dépêche, annonçant la victoire de la marche, la phrase désormais historique, la République peut être fière des armées qu'elle a préparées. Une des manifestations les plus fréquentes de leur récontentement consiste à prétendre que cette victoire est due au hasard et non au génie du généralissime et à l'héroïque volonté de vaincre qui animait nos blancs du soldat. Ce sont ces esprits chagrins qui, depuis le 2 août 1914, escomptent la chute de la République et qui ont inventé le miracle de la marche. Aujourd'hui, 6 mai 1916, à 15h30, un point de boucher est arrivé à Rome. Ceux-ci sont des membres de 202, dont 10 officiers. Ils sont tous évacués par les des divers hôpitaux de Seine-et-Marne. Tous ont été blessés à 21, il y a environ un mois. Parmi eux, il y a les Oives, des tirailleurs et des coloniaux d'une des divisions algériennes engagées à l'Est de la Monde. Le train sanitaire est en parfait état. Les wagons de 3e et de 2e classe à couloir sont neufs. La cuisine est propre et bien installée. Le chauffage est réparti dans tous les compartiments par le système à vapeur. Nous sommes loin, très loin des voitures à vestibule qui conduisent notamment des fournis-convois de blessés. Le service de santé a fait de réel progrès. 5 septembre 1914. 11h du matin sonnait à l'horloge de la caserne lorsque le train de blessés entrait en gare, amenant 170 hommes, ayant participé au combat livré aux alentours de l'UNED les 1er et 2 septembre. Des femmes, en les voyant, pleurer. Eux, les blessés, étaient contents. Ils venaient du front de Bataille, gardant encore les traces de l'action, sang sur les vêtements, terre aux cheveux et sur les joues. Ils arrivaient directement de la frontière puisqu'ils se sont battus cette semaine. Leurs effets, qui leur ont été fournis complètement neufs il y a un mois à peine, semblent être vieux de plusieurs années. Déjà, ils sont fanés et entamés par de glorieux accrocs, créés par le contact des balles et des éclats d'obus. Tous ces soldats meurtris ont le moral intact et ils sont fermement convaincus de la victoire de nos armées. 21 septembre 1916. Ce matin, 103 prisonniers de guerre turc et autrichiens sont passés en garde-membre. On les conduit à Saint-Chéry, où ils seront employés aux travaux de construction de l'éclat d'un jour. 25 juin 1916. Une circulaire de temps prescrit de laisser chaque prisonnier pas plus de 20 jours dans la même localité. Les 20 boches auraient conduit combien d'eux ne voulaient quitter les membres et que le sort devait désigner les paroles. En toute autre circonstance, cette petite manifestation serait faiteuse pour les membres. Aujourd'hui, elle nous suit insensible. Entre nous et ces hommes, et la race à laquelle ils appartiennent, il y a trop de sang. Un mur de haine nous sépare en partie de nous. Ces soldats allemands, tous capturés à la bataille de la Marne, sont dévaincus, ayant pas au risque de leur vainqueur. Mais ce sont aussi les envahisseurs, dont la merge dans nos départements du Nord fut jamais fait d'intendies inutiles, de large violences, de monstrueux massacres de femmes et d'enfants, et d'ignorent les assassins. Cela, nous ne devons jamais le dire. 16 juillet 1915 Au moral, les prisonniers ne manquent pas d'une certaine gaieté qui se traduit par des conversations entre eux, animées et cordiales. La joie de devenir relativement libre. Ils trouvent la guerre longue et un entassé. Ils sont fatigués plus que nous. Cela corrompore les renseignements recueillis par les soldats du front auprès des rares prisonniers qui désertent en leur plancher. Peuvent se réfugier dans les nôtres sans recevoir une base ou une fusible ou une mitrailleuse. Car on ne cherche pas à faire de prisonniers. Maintenant, ils ne font pas généraliser sur de telles bases. Les prisonniers ont une mentalité spéciale. Le patriotisme ne les étouffe généralement pas. Exception faite de se prier étant blessé ou de se cerner et surpris par un ennemi 4 à 5 fois supérieur en nombre. Le prisonnier est, 4 mètres du fois sur 100, un égoïste qui veut sauver sa peau, souffrir le moins possible. Et pour atteindre ce but, il frotte et lèche les bottes de son maître momentané. Cela dit, pour tous les prisonniers, à quelques nations qui les appartiennent, la France est comprise de l'Église. Novembre 1907. Combien il était beau, ce bois de la barre. Certains de ces âmes vont se dresser là depuis 100 ans et plus. Devant eux, ils avaient le décor splendide du Val-de-Monde et les montagnes à l'horizon, se perdant dans une bonne beauté. Ces âmes, s'ils avaient pu parler ou si nous avions su comprendre leur memure, combien d'anecdotes ils nous auraient compris, combien de souvenirs ils nous auraient fait revenir. Les spectateurs devaient dérouler dans la cité depuis un siècle. Ils étaient restés impassibles aux rumeurs de guerre et de révolution que le monde leur apportait. Mais un cataclysme universel est survenu. Les villes végétales sont elles aussi dépeuplées par le criot-destructeur. La mort triomphale passe et il faut gîner. Les géants qui dressaient leur tête vers l'azur, un à un, sont tombés sur la pousse maintenant bénudée. Les oiseaux ne viendront pas bâtir d'ennemis dans leur âme. Ces arbres, qui s'arrêtent avec les plus sanguinologues de leur tronc. Les bois fournis à l'armée comprennent des planches, des pieux, des piquets, des poteaux pour l'aménagement des tranchées, des dépenses des tranchées, pour les stades, les mines. Le massacre des végétaux a lieu partout où se trouvent des étendues boisées, pour les fournitures de poteaux télégraphiques et des étés des mines. Du charbon de bois a été fabriqué dans les environs de Villefort et de Florat, à destination des armées. Les bois de marine sont aussi exploités. Le bois de feu qu'achète les ménages a beaucoup renchéri. A l'usine Laurent-Laurent, à Mande, on fabrique des caisses de munitions. La plupart des loyers qui restaient encore ont été abattus et pris par le service de l'artillerie pour la confection des crosses de fusils. Enfin, des industriels étrangers au département ont aussi acheté en Lozère des peupliers pour faire des caisses destinées également à l'armée, et des chaînes pour en retirer l'écorce utilisée pour le tannage des pauvres. La guerre actuelle aura donc eu cette conséquence d'accentuer profondément le déboisement en Lozère par le développement considérable de l'industrie des brouilles. ... ... ... ... ... ... ... 2 juin 1917 J'ai demandé au préfet de partir vers 8h du matin et de déjeuner à l'emploi. M. Ginote, le préfet, qui n'est jamais précis, m'a répondu « Non, nous partirons à 11h30, lui dis-moi le cas. Dans une heure et demie, en plus, l'automobile nous aura transportés. » « Je me dis, mais il faut tout prévoir, là-bas, que sais-je. » « Ah, va ! » me répondit. Donc, nous sommes partis à l'endite. Le secrétaire général n'était qu'avec lui. Après la guitarelle, sur le plateau de bois sans feuille, un pneu crève. Et 2 milliards pour le remplacer. 2 km tout loin, le nouveau pneu crève. Autre lumière de carré. On met la route au chambre. Et nous arrivons à l'emboigne au moment où le convoi de réfugiés allait partir sans nous. Voilà où mène l'imprévénance de nos dirigeants. Je n'ai pas pu voir le commissaire d'Utrain qui, pour gagner un jour de liberté, s'est retourné de l'emboigne au lieu de venir en monde et à Marjol. Je comptais 230 réfugiés. Les précautions sont arrêtées pour ce chiffre. À la Bastille, je m'aperçois que nous en avons moins. Mais le temps prêt, c'est le temps perdu de l'emboigne ne se répartir. J'envoie à 80 réfugiés en France que M. Beaumont rentre avec lui. Les bagages que nous n'avons pas pu cligner suite à la perte de temps de l'emboigne sont dirigés sur moi. Nous partons avec des réfugiés destinés à Mande et à Marjol. À Chasseur-Hadès, acte prolongé pour laisser passer le train qui vient de Mande. J'en profite pour compter le monde. Je compte 95 réfugiés. Ceux qui, avec le contingent de Florac, portent à 175 le réfugié de la Lausanne. Ça a fondu. Quel désordre. Nous arrivons à Mande. Je saute le train en criant. Ne descendez pas ! Mais le préfet Gilot, qui était renouvelé à l'automobile, et ses femmes toutes pimpèches, 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 giraques, paroles de la Crabouge, avaient envoyé le trottoir, ouvert les portières, fait descendre les réfugiés, avaient notamment occasionné à aucun deuil la plus belle bagage que l'on puisse rêver. Les bagages, les réfugiés, les enfants, le préfet Gilot, surtout cela, pour peindre avec un bout de tableau une belle rondée d'orage qui mouillait les réfugiés jusqu'aux eaux et trempe leurs bagages comme des sujets. Ceux de ma rejointe partent en preuve. Comment ? Je n'en sais rien, car, devant l'anéantissement de mon plan, je suis resté immobile. L'hôte est comique. Monsieur Jolie, maire de Mande, dont toute l'action est en parole, se prenait à tous de l'avoir pu placer le beau discours qu'il avait préparé. L'orage s'est chargé de suppléer à ses taux d'éloquence, mais que ce doit être dur, un discours rentré. Oui, mais pour ne pas pleurer de la débande morale qui s'évitait en France, au chef, vous demandez des ordres. Et il vous répond, à quoi bon ? Tout s'arrangera, et puis, combinez ce que vous voudrez. Mais au moment de l'heure, au lieu de vous abandonner à votre propre force, il se gênerait au travers de votre action, sans savoir, ou inconscient. « Pauvre France ! Pauvre France ! » Oui, car le désordre que j'ai pu constater aujourd'hui se passe aux armées. Et là, c'est plus tragique, car le sang coule inutilement et à flots pressés. « Pauvre France ! » 19 octobre 1907, les premiers froids se consentirent. « L'hiver est arrivé, la guerre est loin, très loin d'être terminée. » Les dames ont quitté les toilettes d'été, toilettes d'ailleurs assez laides et sans grâces, qui ont souvent provoqué la colère de M. le curé et des vieux prêtres qui l'assistent. Les jupes courtes et le décolletage un peu excessif, voulu par la mode, n'ont jamais plu à ces messieurs, et les prônes de certains se sont ressenties parfois de cette sainte indignation. « Nous ne voulons plus » « Régit à un jour du mois d'août, M. l'abbé. » « Nous ne voulons plus » « De ces femmes qui s'approchent de la table sainte en exhibant des poitrines de vaches laitières, ni de ces enfants dont les jambes à nuit ressemblent à celles de jeunes beaux. » « Un pareil langage, doux et exclu toute prétention académique, détonné un peu dans notre admirable cathédrale toute vibrante des sermons éloquents de Mgr Géry et des instructions patriotiques de M. le curé Théron et de M. l'abbé Montiel. » « Les nouvelles toilettes d'hiver sont plus fermées. » « Mais les jupes sont restées courtes. » « Le tout n'est ni beau ni harmonie. » « La mode d'avant-guerre était mieux inspirée. » « La mode d'avant-guerre civile est employée à la caserne et dans les services militaires. » « Le dépôt, qui s'en garantit le deuxième d'un centri, occupe une centaine de femmes, secrétaires, cuisinières, manutentionnaires, infirmières, tailleuses, et une dizaine d'hommes non mobilisables. » « Le bureau de l'hiver, comme la sous-intendance antoise, a un effectif de plus d'âme. » « À six heures du soir, notamment, lorsque tout ce personnel par un groupe pourdonnant dans la queue de la banque, on pourrait assister à la sortie d'une fille. » « 27 octobre 1916. On comprend que les mères, les femmes, les sœurs des survivants hurlent leur désir de fait. La femme est un être très près de la nature. Tout un instinct. Tout instinct. Toute impulsion. Incapable dans les grands valeurs d'idées générales, supérieures à la famille et généreuses. Elle ne voit pas au-delà de son amour de femme. Presque de femelle. L'instruction, l'éducation ne change rien en elle. Mme F., directrice de l'école primaire supérieure de manque. Mme P., professeure adjoint à cette école, ose affirmer que leur mari devrait déshabiter. Et que leur amour peut être allemande ou française. Mme M., institutrice à Brunoux, interdit à son mari de souscrire à l'enfant et de voter au conseil municipal dont il fait partie, une souscription de la commune et ce, pour ne pas prolonger la guerre. Voilà des femmes escruites, potées comme intelligentes. Et voilà leur compagnie. Les conséquences d'une défection, elles ne les vont pas. Je veux dire, des conséquences matérielles, palpables, visibles. Au diable, la victoire aussi. Le leur, vont mourir. Elles n'ont pas de patrie. Elles n'ont aucune famille pour maintenir l'espèce dans sa perpécuté. Elles n'ont pas de patrie. Elles n'ont plus de pote pour le표. Ils ont bien donné l'espèce qui va pouvoir tulir. Et où elles sont discurses à la amélioration de laníche ? Les réponses spéciales-là, en Rome. Certains achètent toujours combien de temps particuliers ? On a de l'esprit à ses rections, en configuration du territoire. Ce soir, dans beaucoup de médecins de Nol, perdus parmi les schistes noires et les branches à fémilier, une nouvelle a dû se répandre. L'intendant demande va réquiviturer les chèvres pour la nourriture des troupes indiennes. Aussi, les habitants des ravins et des crêpes de ces terroirs accidentés doivent en cet instant parler de ce qui est grave. On va leur acheter leur unique bétail pour la nourriture des indiens, peut-être du pour tout. 30 mai 1917. Les hôtels et restaurants pendant plus d'un mois ont servi le menu de guerre à deux plats dans un but économique. Maintenant, il aurait interdit certains jours de mettre de la viande sur la table ainsi que des pâtisseries. La prohibition de la vente de l'alcool à bout. La prohibition de la vente de l'alcool de bouche aux militaires et aux travailleurs empêche les captifs de service des boissons spiritueuses. Ils transgressent les arrêtés en faisant usage de bouteilles d'eau de vie sur lesquelles figurent les étiquettes de cirque. Comme le sucre est rare, les morceaux accordés à chaque consommateur sont pensés. A 9h30 du soir, les débits doivent être fermés. Gendarmes, commissaires, patrouilles font de nombreuses mondes. L'heure d'été, établie sur la proposition du député Côte d'Omar, est-il pendant à peu près 6 mois de l'an. Cette modification de l'heure a été dictée en vue d'économiser la prohibition. On a supprimé en huile les trois quarts de temps pour l'électrique. Et l'éclairage public n'a pas lieu durant l'évolution à médecine. 11 décembre 1915. Aujourd'hui, jour de marché, amendes. Une agitation inaccoutumée s'est produite à la place au beurre. Les habitants de la huile, émus du renchérissement inexplicable des ordres, œufs 48 sous la douzaine, poulet 6 francs aux pièces, beurre 56 sous l'année libre, etc. ont forcé la police à agir. Le maire demande l'ident, joli, meilleur pur de ses devoirs. M. le Préfet Gilotte s'est rendu sur les lieux au moment de la pluie et effervescence. Les cours ont été ramenés de force à un cours à peu près rationnel. On attend avec une vive impatience la loi montée par la Chambre et en ce moment au Sénat. 25 septembre 1917. Aujourd'hui, j'ai fait commencer les travaux d'arrachage des pommes de terre semés dans le Poirail, dans le jardin de Saint-Gervais et d'autres terrains loués par la commune pour cette culture. Les pommes de terre du Poirail sont superbes et abondantes. Si nos autres semis produisent autant, et tout le fait croire, nous aurons une excellente récolte que je revendrai immédiatement aux habitants de la ville à des prises inférieures à ceux qui se sont par l'arrêté de taxes du Préfet. 14 août 1918. La grève des bouchers est déclarée. Hier, j'ai acheté un gober, faisant 550 kilos. Je l'ai fait abattre. Il a donné 302 kilos de viande, qui ont été vendus dans la salle du théâtre. Les nouveaux prix fixés par l'arrêté du Préfet sont légèrement trop bas et ne peuvent pas procurer au boucher un prix suffisamment rémunérateur. La viande a eu un très gros succès. Malheureusement, il n'y avait pas assez de viande. Nous n'avons pu servir que 402 ménages. ... C'est parti. 20 septembre 1916. J'ai parfois déploré la pointée au gain, la méfiance du paysan. Mais je dois constater que le soutien fait sous, et s'il est un peu donné, il paye largement son tribut à la patrie. L'impôt du sang est le plus lourd de tous les impôts, car les autres ne lui sont pas comparables. Il est le plus dur, le plus effroyable. Or, les familles du Brès se composent de nombreux membres. Dans chaque pays, très souvent, il y a deux, trois mobilisés ou plus. Il n'est pas rare d'en trouver qu'ils ont plusieurs des leurs, tués ou disparus. La population lausérienne est sous-formée d'agriculteurs. Les milliers de lausériens morts au champ d'honneur étaient, pour la majorité, des cultivateurs. On doit donc honorer comme il sied ces familles de paysans, de bras tombés pour la France. 16 juin 1918. Et c'est la fin de la guerre, de Paris, et peut-être de la France qui approche. L'heure est grave. Plus grave que l'immense majorité des habitants demandent, et les paysans ne le pensent. Les paysans, surtout, se sont installés dans la guerre. Les leurs souffrent au fond, plus se peut. Mais la moindre brebis vaut près de 100 francs. Un gros se vend 3 francs le kilo, voie vite. Une vache atteint 700 francs. Une paire de bœufs, 3 000 francs. Les œufs, le bœuf, la volaille font des prix gros. L'argent a plu à la terre. Il inonde, il submerge tout. C'est le paradis terrestre. Le paysan est heureux. Il dépense sans compter. Il paye les cerises, 17 francs la libre. Il boit du vin comme un trou. Ces filles sont à la mode, et les étoques qu'elles achètent pour se laitir sont de toute première qualité. Une griserie épouvantable brouscurcit les esprits, ferme les cœurs à la pitié. Est-ce la fin d'une race ? Cette amoralité fait peur. L'esprit de la terre. Bon s'il vous plaît. L'esprit de la terre. L'esprit de la terre. C'est la fin d'une talvez. Je vais vous présenter. Allons-nous. Les frihes sont à la pitié. L'esprit d'un des ancêtres. 16 novembre 1917 Mon fils, joli, sous-lieutenant au 133e régiment de l'inventerie, est mort. Ce soir, à 6h, nous avons reçu des lettres de Longuay-Léon, instituteur à Paris, originaire de Vendres. Soldat au 133e régiment de l'inventerie, nous avons sans la France nouvelle. Paul est tombé le 9 novembre, on voit le chôme, dans une contre-attaque. 10 décembre 1917 Le lieutenant Kiffer, commandant le 133e, n'importe que Paul a été enterré par les soins du 88e infanterie, et qu'une croix a été placée sur sa tombe. C'est donc fini. Paul a une tombe, dont l'existence sera éphémère peut-être, mais je n'ai pas le droit d'exiger davantage et on ne peut m'accorder plus. Pour préserver mon droit, on ne doit pas sacrifier les vivants. Et la vie continue. À l'arrière, des nuages sombres paraissent s'accumuler. Sur le front, la bataille se poursuit ardente, rageuse. Il n'y a qu'un soldat de moins, une famille de plus en deuil et de nouvelles larves de désespoir des nôtres, s'ajoutant à tant d'autres bleus, aussi vives, aussi cruelles que celles qui nous étreignent et nous ont décondré. Quant à vous, jeunes hommes, disparus avec mon fils, m'envoient tomber au champ d'honneur. Pardonnez-moi si j'ai parlé si longuement de mon enfant. Je vais lui lever et vous m'excuserez. Et tout ce que j'ai écrit, aussi bien que tout ce qu'on a dit de lui, s'applique à vous. Car tous, sans exception aucune, vous méritez les mêmes éloges. Vous êtes dignes de la même admiration. Vous engendrez les mêmes orgueils. Vous provoquez les mêmes regrets. Vous faites couler les mêmes larmes. Vous exaspérez les mêmes douleurs. 11 novembre 1918, date immortelle qui marquera la naissance de l'ère nouvelle. C'est à une heure de l'après-midi, au moment où j'usinais, que les cloches ont répandu la nouvelle de l'armistice. J'ai pleuré. De joie ? Non. Trop de morts se sont levées devant moi, subitement. Trop de souffrances ont empli mes oreilles de leurs lamentos. Trop de dévastations ont soudain meurtri les yeux. Non, aucune joie n'a soublié mon âme. De fierté seulement, ces larmes, je ne les avais jamais pleurées. Elles sont fortes et convient amères par les regrets qu'elles revoient. Victoire ! À midi, 20 minutes, le préfet le téléphone que les moches ont accepté et signé les conditions de l'armistice. J'ai immédiatement donné l'ordre de sonder pendant une heure les cloches de la cathédrale. Cet ordre a été exécuté avec enthousiasme par les personnes que j'avais préquisitionnées. Ces sentiments, qui m'ont agité toute la journée, je les ai découverts chez tous mes concitoyens. Ils ont pagoisé et ils ont, certains, illuminé. Mais la tristesse la plus poignante formait l'atmosphère de la vie. Dès que les premiers sons de cloche sont retentis, la bouche est l'un des leurs dans la grande et sombre et héroïque armée des morts glorieux. Une petite retraite au flambeau qui a eu lieu le soir vers 9h n'a jeté aucune joie. La foule est restée digne, fière et recueillie. Un moment, elle a prémis, vibré. C'est lorsque, dans la nuit, idéalement calme, épandue sur la classe urbain 5, entre le clocher et la préfecture, le préfet lui a parlé du haut de la terrasse de son hôtel. M. Garisou, avec une voix qui portait merveilleusement, a touché l'âme populaire. Il a célébré la victoire de nos soldats. Comme par enchantement, presque toutes les maisons et les édifices publics ont été parvoisées. Ce soir, toute la ville sera illuminée et une belle retraite au flambeau aura lieu avec le concours de quelques musiciens que nous avons pu trouver. La cérémonie s'est malheureusement terminée par la mort subite de M. Chumina Basile, employé des ponts et chaussés aux musiciens dans l'âme, qui avec une dizaine de musiciens avaient organisé la retraite au flambeau. La Marseillaise avait précédé le discours de M. Garipuis, l'Alsace-Lorraine l'avait suivie. Et c'est exactement lorsqu'il eut battu la dernière mesure de cette patriotique chanson que Chumina s'est effondrée dans la mort. Il s'en est allé dans l'apothéose de la patrie vengée et victorieuse. Il ne verra pas les religions à l'avenir. Cette joie, conséquence logique de la réalisation de nos espoirs particulétiques, évoque cependant le pénible souvenir et rarifie le bien des douleurs. Nous sommes nombreux, hélas, ceux pour qui la guerre fut impitoyable. La journée d'aujourd'hui augmente nos regrets et exaspère nos désespoirs. Cette victoire que la France meurtrit faite en ce moment est l'œuvre de nos chers disparus. Mais tous les longues dont on couvre leurs combles sont impuissants, à tempérer l'amertume de nos larmes. 14 janvier 1912 Montpaule est donc mort. Et avec lui, d'autres jeunes hommes sont trouvés parmi nous. Pour des raisons qu'on aurait pu du reste éviter. C'est à peu de savoir cela. Ce secret est bien nous apporté. Trêpez-nous la verdure. J'ai hésité jusqu'à maintenant à reproduire dans une autre journalière la sorte de la lettre du général Guilloma. Mon hésitation ne peut se continuer plus longtemps. Les braves qui dorment dans la boue de Verdun, leur dernier et glorieux sommeil, exigent, vous révèlez, que leur illustre chef, le général Guilloma, savait que les personnes sévères que les troupes subissaient dans un infernal secteur auraient pu être évitées. Mais qu'une autorité supérieure à la sienne l'empêchait d'arrêter les sinistres et inutiles des quatre mots. Oh mon Paul, les allemands sont tués. Mettez l'erreur de tes chefs qui t'ont envoyé à la mort. Mettez l'erreur de tes chefs qui t'ont envoyé à la mort. Mettez l'erreur de tes chefs qui t'ont envoyé à la mort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501